bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos likes tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine vertu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une une carte issue des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair en tout cas là franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderez juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'il y avait dans le livret était vraiment super sympa je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ces guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup par les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe bisous alors c'est parti pour vous les sagittaires alors avant de commencer je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général tout n'est peut-être pas à prendre pour vous vous pouvez là je vais je vais quand même à chaque fois énoncer plusieurs cas plusieurs situations mais si vous voulez par contre avoir des compléments d'information vous pouvez aller voir vos signes ascendant et lunaire j'ai mis les liens en dessous en barre d'infos et on m'a demandé aussi si je faisais des guidances personnalisées donc vie des soins aussi également pareil j'ai mis des informations en dessous de la barre d'infos donc voilà et puis sinon vous pouvez tout simplement me poser des questions à la dame libérienne toute attachée sans accent at gmail.com ou m'écrire par messenger et puis je vous répondrai dès que je pourrais voilà alors on va commencer avec votre première carte pour le début de mois nous avons six de bâton plus les bâtons c'est les signes de feu donc bélier lion sagittaire donc voilà c'est vous c'est vous là sur la carte c'est vous jason là avec la la toison d'or victorieux là franchement c'est une super larme là vous commencez bien moi parce que le six de bâton c'est vraiment la carte du triomphe de la reconnaissance d'autrui du ça peut être un certain succès public ça peut être une reconnaissance par ses pères ça peut être une promotion ça peut être également l'approbation de son entourage et surtout de son soutien parce qu'on voit il ya quand même des personnages derrière qui ont tous des bâtons donc bah là célébrer un prenez le temps de célébrer cette victoire en tout cas avec eux parce que à priori ça vient ça serait pas une lutte qui aurait été sans eu fort avant là à priori on a fait des efforts on s'est vraiment dû donner du mal pour atteindre son but que ce soit un petit ou un grand but il n'a pas besoin de gagner la coupe du monde pour pour se sentir victorieux donc ici félicitations bon c'est un moment de transition aussi mais qui a célébré et puis qui peut être plein de créativité d'idées et qui aussi bon malheureusement peut susciter du coup l'envie et un certain état d'esprit de compétition chez d'autres personnes ça ça attire toujours on va dire la convoitide d'une manière ou d'une autre donc vous commencez super bien de moi et puis ben mesdames si vous ne vous reconnaissez pas ça peut être un homme qui a ses qualités voilà on va passer à la suite on va voir ce que vous réserve le milieu noir et là on a le 6 de coupe alors c'est marrant mais le 6 de coupe il me semble qu'on l'avait dans votre guide enceint le mois dernier à peu près au même endroit donc là on est dans les émotions donc ça peut représenter donc soit vous soit une femme qui a ses qualités coupe généralement c'est plutôt les signes d'eau mais ça peut être aussi les ascendants donc poisson cancer et scorpion on pourrait penser que il ya il ya des choses du mois dernier qui traîne encore un petit peu parce que c'est quand même une carte qui fait toujours référence un peu au passé au fait voyez qu'elle est sur la carte en train de regarder une coupe et elle ne regarde que celle là alors qu'elle en a cinq autres qui sont juste magnifiques et qu'ils sont à côté et qui représente toutes les les possibilités les potentiels par exemple sentimentalement si vous êtes célibataire vous êtes peut-être toujours en train de regarder après la même personne alors qu'en fait oui vous avez d'autres prétendants qui sont là et qui n'attendent qu'un regard de vous j'ai presque envie de dire bon si vous êtes en couple ben si vous êtes un homme vous êtes le site de bâton si vous êtes la femme vous êtes le site de couple ou en tout cas ou inversement enfin bon et réellement selon votre cas d'ailleurs ça fait quand même deux six d'affilés qu'on a le six c'est le chiffre d'un certain équilibre difficile à trouver de choix à faire d'hésitation de doute de recherche d'épanouissement aussi sentimental là on peut le prendre dedans dans plusieurs sens pour moi là le six de coupe ça peut être par exemple là vous avez été victorieux avant vous en avez mis un bon coup vous avez peut-être besoin de lâcher tout simplement la pression de vous isoler un petit peu de vous mettre un petit peu au vert au calme alors pour certains ça peut par exemple si ça représente votre partenaire imaginons vous êtes un homme et six de coupe ça représente votre femme ben elle par exemple elle peut peut-être se sentir un petit peu mise de côté voilà elle est contente pour vous vous avez l'entourage qui suit mais peut-être que vous avez une promotion qui fait que ben ça va ça va vous obliger à déménager à être loin d'elle géographiquement et en tout cas il y a une idée que bon que là c'était un exemple mais que il y a un changement de situation quelque part qui est là et qui peut faire remonter quelque part face à la nouveauté à l'inconnu bon c'est un peu normal aussi ça ça peut toujours être déstabilisant pas trop savoir comme ça où on met les pieds mais bon là vous avez pas le fou non plus donc je trouve qu'elle reste elle reste quand même calme elle reste douce c'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi tout simplement un petit peu de douceur en tout cas vous avez vous avez acquis quand même certaines certaines qualités ça peut être ça peut vouloir dire aussi que vous avez acquis une certaine sagesse c'est à dire qu'avec tout ce que vous avez fait avant ça vous a permis de vous sentir peut-être un peu plus sûr de vous d'avoir développé peut-être certaines compétences aussi donc on vous demande de ne pas rester centré sur le manque vous voyez elle a cinq coupes à ses pieds je le redis mais elle a plein de possibilités qui sont là un donc on vous demande de revenir ici au moment présent de pas de cesser de regarder en arrière alors comme comme le mois dernier vous pouvez regarder en arrière tirer des sons justement pour accueillir un peu plus de sagesse il n'y a pas de problème avec ça mais soyez bien dans dans le moment présent en tout cas donc pas dans la peur de l'avenir ni dans les regrets du passé voilà voilà ce qu'on vient vous dire maintenant on va regarder votre carte de fin de mois et là vous avez le 5 de bâton alors on a six six cinq on pourrait penser un peu à une sorte de régression parce que d'ailleurs jason là quand on le voit sur le 6 de bâton à la base il est victorieux il a cette oison d'or parce qu'il a tué le dragon alors on pourrait penser que le problème revient mais comme vous avez quand même une belle victoire avant je penserais plutôt un nouvel obstacle et puis si le le 6 de coupe émettait un petit peu une idée de solitude et d'éloignement là sur cette carte je vais vous la remettre de près quand même que vous la voyez là voyez il est là jason et puis il ya une femme aussi à ses côtés comme les comme les deux premières cartes qu'on a ici c'est le chemin continu alors bon il ya il ya un dragon qui se profite à l'horizon ça peut être aussi les mauvaises parties de vous même si au début de moi vous aviez réussi à avoir une victoire face à des mauvaises habitudes comportement ou autre que vous aviez décidé de changer ben là avec le 5 de bâton c'est peut-être tout simplement un autre aspect ça veut pas dire forcément que c'est exactement le même en tout cas avec le sac de bâton là on vous lance on vous lance un nouveau défi il ya une idée de bataille là à mener alors ça peut être une bataille intérieure comme je l'ai déjà dit ça peut être une bataille avec quelqu'un bon là on est dans les bâtons donc on est plutôt dans le domaine professionnel et matériel on peut se se battre ensemble pour arriver à obtenir enfin ce qu'on veut c'est quand même je je la trouve chouette enfin moi elle me fait pas peur je veux dire c'est pas forcément la meilleure carte du jeu vous vous en doutez mais là pour moi on y va on y va on y va ensemble et et on n'a pas froid aux yeux d'autant qu'on est bien soutenu qu'on soit en couple non ça peut être un ami ça peut être de la famille pour certains ça pourra être des problèmes des problèmes d'accommodation à une nouvelle vie en pratique il ya il ya une notion de changement qui est arrivé à cause entre guillemets grâce plutôt à la victoire du 6 de bâton donc du coup il va peut-être y avoir quelques chamboulements et quelques ajustements à faire il ya il ya aussi une idée de d'inertie régressive 6 6 5 là on a cette petite idée de régression mais c'est enfin pour moi c'est une idée peut-être que vous vous prenez comme ah punaise je croyais que j'étais arrivé au bout du truc et puis finalement paf ça me retombe dessus je vais jamais y arriver ne vous laissez pas envahir par ça je vous donnerai d'autres trucs après oui j'étais voir un petit peu plus loin quand même donc on désespère pas un on tient bon on serre les coudes pour d'autres ça sera peut-être plus des problèmes d'argent d'autres peut-être qu'il vous manque des des aptitudes ou des qualités pour pouvoir avoir le poste que vous voulez ouvrir votre entreprise il ya une idée de formation ici un d'apprendre quelque part quelque chose pour se perfectionner pour d'autres ça peut être des problèmes physiques de la fatigue d'une maladie un sentiment d'épuisement puis pour d'autres ça peut être juste de l'hésitation et puis des des ajustements à faire là on on reste toujours on reste toujours dans l'équilibre et en parlant d'équilibre devinez quoi il ya une carte qui voulait venir la justice c'est pas beau ça donc la justice on est d'accord c'est tout ce qui a à faire aussi avec le juridique le financier etc mais je veux dire si elle a une balance c'est pas pour rien elle est là justement c'est vraiment une quête idéale un au niveau de l'équilibre on peut pas plus la justice ça peut être le signe de la balance donc ça peut être une femme ou un homme de ce signe là ou ça peut être aussi la justice divine un petit coup de main de l'univers serait pas du luxe non plus je pense en tout cas elle amène un un aspect d'officialisation à certaines choses de légalisation elle est un peu tranchante hein la justice mais elle est elle est juste elle est impartiale elle elle a le don d'avoir une certaine sagesse je pense que là elle est venue elle est venue pour vous donner un coup de main donc ce qu'il ya de chouette c'est que du coup comme c'est une argane majeure on peut avoir des messages complémentaires avec les lames mineurs donc on va commencer par le 6 de bâton on revient dessus donc on a un message complémentaire alors pour certains ce sera la possibilité d'en finir avec de nombreux doutes quant à leur orientation professionnelle ou par rapport à une création d'entreprise alors pour certains ça peut même être lié à l'étranger pour d'autres bah on vous confirme que vous avez bien acquis des compétences qui vous permettent d'évoluer dans votre carrière de trouver un nouvel emploi de et ouais ouais on vous on insiste sur le fait que si si vraiment il y en a qui veut le créer leur entreprise là c'est vraiment le moment et dans ces belles compétences que vous avez acquises peut y avoir de la logique du sérieux de la détermination et pour d'autres ce sera ben ce sera l'obtention d'un diplôme pour d'autres ce sera juste le soutien des proches surtout d'une femme ça peut être la justice ça peut être votre compagne faites votre mère votre soeur que sais-je malgré tout pour d'autres il y aura peut-être quand même des petits soucis en famille là ça c'est le seul petit bémol sinon il ya des fêtes d'anniversaire à prévoir des retrouvailles des invitations là franchement à la porte plutôt du bon maintenant on va aller sur le site de coupe on va voir ce qu'on a en message on peut trancher une bonne fois pour toutes avec certains regrets et certains doutes là franchement c'est c'est le moment aussi un pour ça c'est comme si vous aviez été confus là pendant pendant un long moment que vous vous étiez resté un peu trop attaché au passé mais en même temps vous aviez besoin de changement alors du coup vous étiez un petit peu entre deux vous saviez pas quoi faire alors pour d'autres sinon grâce aux qualités que je vous ai déjà évoqué avant vous ça vous permettra de retrouver vraiment un équilibre au niveau de votre vie sentimentale voir une officialisation par un mariage pour certains vous ça peut être aussi rééquilibré la vie familiale là s'il y avait des petits soucis justement en début de mois avec la famille les amis voilà le petit bémol que j'évoquais avant là bon a priori ça va sauter c'est plutôt des belles réconciliations pareil là la santé ça va plutôt bien si jamais si jamais vous avez une affaire en cours bah là on vous dit que c'est un succès juridique ou administratif et puis ben officialisation d'une union quelle qu'elle soit par contre vous apprendrez peut-être un divorce dans votre famille pas le vôtre mais à priori plutôt pas le vôtre ça a l'air d'être plutôt en dehors voilà maintenant on va voir les messages complémentaires avec le 5 de bâton alors là ça va peut-être être un peu moins sympa par contre mais bon ça c'est ça vient en avertissement donc vous êtes prévenu on peut avoir des un moment de grande frustration à cause de changements désagréables voire de grands obstacles ou encore des conflits violents mais alors là plutôt au niveau professionnel ou administratif juridique il ya peut-être un truc qui qui va pas le faire alors je sais pas sur quel plan vous verrez bien par rapport à votre cas mais risque d'y avoir pour moi au moins une contrariété c'est pas le cas tout le monde je le rappelle il y en a d'autres ils vont plutôt avoir besoin de s'organiser au plus vite grâce aux qualités on vous le rappelle encore que vous avez acquis avant là on vous demande de faire preuve d'un peu plus d'adaptabilité d'intégration de respect qui peuvent se trouver un petit peu limité à ce moment là donc vous verrez bien et puis ben comme j'avais pas envie de rester sur cette note qui était un peu moins sympa j'ai été regarder un petit peu au fond du paquet alors je vais vous le montrer c'est pas ce que je vais vous montrer pas forcément pour le mois d'avril c'est juste pour vous donner les grandes lignes dernières donc ça peut aller ça peut aller très loin donc bon là on est d'accord on reste sur le 5 de bâton la justice là c'est vraiment un bolus qui vient à côté donc la suite a priori voyez le 8 de bâton on voit les deux dauphins qui nagent ensemble ça a l'air plutôt paisible ça c'est un moment d'accalmie donc c'est aussi à mon avis là pour vous dire que bon ça va peut-être vous prendre un petit peu la tête avec le 5 de bâton en fin de mois mais ça sera que passager là voyez derrière après on a cavalier de coupe il avance donc moi pour moi il a dû passer au dessus de son stack il est plutôt calme il est plutôt serein il y a toujours l'idée de vendre en mariage aussi qui traîne ici bon le vide d'épée là ça le vide d'épée là il vient un peu en conseil parce que le vide d'épée c'est vous voyez il est vraiment entre les entre les épées c'est comment dire ça ça parle ici de paralysie et puis avec le pendu derrière donc il ya des choses quand même qui vont prendre un peu de temps peut-être que certains vont à nouveau avoir de la confusion ce que je vous souhaite pas mais par contre voilà derrière après on a l'impératrice alors sache elle elle était venue avec les versos le mois dernier en tout cas vous voyez bien elle est plutôt en période de je récolte c'est fin le 10 de denis bah là c'est la carte de l'accomplissement par excellence à quelques niveaux que ce soit et hop derrière avec le fou on commence un nouveau cycle si on continue on a le le 10 de couple le 10 de couple oui là c'est pour les coups vous voyez célébration hop le mariage dont on parlait avec la reine de couple qui a peut-être même des dons voilà je vais m'arrêter là il ya des belles choses qui sont à venir alors c'est des chemins qui sont possibles comme je vous l'ai dit dans un dans une certaine mesure de temps le temps c'est toujours assez difficile à définir là pour l'instant on est sur le mois d'avril mais c'était un petit peu pour pour vous rassurer et du coup ben toujours pareil je trouve que les cartes que je tire avant de faire votre tirage et tout le reste pour que je mets sur facebook en attendant sur ma page et sur mon groupe en attendant la guidance va regarder qu'est ce qu'on a on a la pente à noir accepter l'inconnu il est super puissant ce thème en plus moi ça me fait sourire parce que vous voyez c'est le 52 on a le 5 et on a le 6 bon voilà pour pour le petit clin d'oeil je la garde parce qu'elle me sert de marque page pour le petit livret voilà je crois que enfin vous pouvez pas avoir un meilleur thème pour ce mois-ci je vous conseille vivement de l'avouer parce que c'est c'est tout ce qui a l'air enfin c'est tout ce qui a l'air de vous bloquer il y a l'air d'avoir un obstacle aussi en fin de mois mais ce que je veux dire par là c'est que il ya ras ce soyez rassurés elle est là elle est là pour vous elle est là pour vous aider elle va pouvoir vous aider justement à affronter ben tout ce qui était sentiment négatif comportement et peur aussi la panthère elle est là pour vous aider à explorer les aspects les plus sombres de vous parce que de toute façon comme je le dis toujours ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur donc les défis les blocages qui peuvent se présenter de toute façon c'est qu'il ya quelque chose aussi à l'intérieur de vous à travailler bon là franchement félicitez vous quand même vous avez bien bosser prenez un peu de temps pour vous avant d'y retourner ça vous fera pas de mal la panthère elle vient ici pour vous rassurer pour vous dire que même si vous voyez pas tout de suite et bien garder la foi ça va le faire donc elle vous recommande forcément d'accepter l'inconnu c'est l'acceptation de ce qu'on ne contrôle pas surtout ici donc il ya un peut-être un peu de contrôle et de rigidité à revoir voilà en plus avec la carte de la justice voyez de pas décider que les choses elles sont soit noires soit blanches mais qui a pas d'intermédiaire ici c'est pour vous amener justement un équilibre on vous ramène également au moment présent donc n'hésitez pas à l'appeler un la panthère d'ailleurs je suis en train de dire vous pouvez travailler également sur votre plexus solaire un petit peu pour vous aider et puis 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 la panthère elle peut vous apporter aussi un peu de calme de paix un sentiment de sécurité de réconfort elle elle invite les gens à se blottir aussi la panthère il ya déjà quand même une voyez une idée de douceur là qui amener par le site de coupe là la panthère elle vous le ramène aussi donc ben j'ai envie de dire n'hésitez pas dorlotez vous soignez vous un petit peu entre temps prenez le temps de recharger vos batteries avant de repartir au combat bon maintenant on va regarder ce que vous avez eu comme conseil avec les anges chakras auditifs notez les messages qui vous pariennent à travers un son une musique un mot qu'il soit de source externe résonne dans votre esprit ces éléments apportent des réponses à vos prières magnifique voyez l'idée de douceur on est en plein dedans entre le vert qui est la couleur de la guérison le bleu qui est la couleur de l'apaisement c'est chouette qu'elle soit sortie donc bon ben là comme on vient de vous le dire sur le sur le texte qui est sur la carte les anges en fait là ils essaient c'est d'attirer un petit peu votre attention pour que vous écoutiez alors que vous écoutiez peut-être aussi un petit peu un peu plus que que vous le faites déjà mais que vous puissiez écouter aussi ben peut-être qu'il y aura des conversations même de gens que vous connaissez pas pas loin qui vous interpelleront il y a peut-être des mots qui vont se répéter bizarrement pas mal de fois ou qui vont venir sous une forme ou sous une autre donc en tout cas enfin prêtez donc prêtez bien attention maintenant je vous lire la petite marche à suivre qui va avec du coup je vais pouvoir vous remettre la panthère en plus voyez les couleurs on reste dedans alors la marche à suivre dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé priez ainsi l'archange michaël archange michaël je vous demande en cet instant de vider et de purifier mes oreilles physiques ou chakras auditifs je veux libérer toutes les souffrances liées à ce que j'ai entendu et les échanger contre la capacité d'entendre la voix de l'amour et des anges voilà et puis pour d'autres ben si vous allez déjà voir des gens qui vous font des soins d'énergie ben n'hésitez pas et puis leur d'en mettre un petit coup sur sur vos oreilles voilà voilà et ben écoutez il y a certes il y a certes un obstacle mais il sera peut-être pas aussi gros que ce que vous imaginez non plus vous verrez bien en fin de mois et bon vous commencez plutôt bien vous avez la justice qui est là pour vous aider la panthère de surcroît donc ben n'hésitez pas et puis ben vous voyez aussi là j'ai sur le côté là on a ganèche je vous conseille aussi de l'invoquer c'est c'est le leveur d'obstacles par excellence ganèche donc il pourra peut-être vous aider aussi ce mois-ci en tout cas je l'espère et puis ben écoutez n'hésitez pas à me faire des retours à me mettre des commentaires à liker à partager soutenir si vous voulez en tout cas ça me fait toujours plaisir de vous lire et de d'avoir des retours ça fait plaisir et moi je vais vous dire de bien prendre soin de vous un peu de douceur dans ce monde de brut ça vous ferait pas de mal et puis ben au mois prochain les Sagittaires Namasté M A Ch odpow M A Ch M A Ch M A Ch M A Ch